Le collectif Rundop non merci multiplie depuis des mois les actions de perturbation des grands magasins vendant l'herbicide phare de Monsanto, allant jusqu'à opérer la confiscation des produits à Carrefour récemment. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, vient d'annoncer qu'elle comptait interdire dès 2016 la vente en libre-service au seul particulier du Rundop et des autres herbicides contenant le glyphosate, la molécule classée cancérigène probable. Un amendement serait proposé à la loi sur la transition énergétique afin d'obliger les points de vente à limiter l'accès libre aux produits. Il faudra se rendre au comptoir et demander le bidon de Rundop au vendeur qui pourra alors proposer des alternatives et mettre en garde sur un mésusage éventuel. Une timide avancée puisque d'une part l'interdiction de la vente libre des pesticides est déjà prévue pour 2018 dans le cadre du plan Écophito 2, qu'ensuite la vente reste autorisée aux 17 millions de jardiniers amateurs, que le vendeur fera un peu ce qu'il voudra ou ce qu'il lui rapportera le plus, donc pas forcément du conseil écologique, et que finalement la vente massive de ce désherbant restera totalement libre pour les usages professionnels des agriculteurs, notamment 8 500 tonnes de glyphosate par an quand même, et 90% des usages de pesticides en France qui partent dans les nappes phréatiques et les champs. Bon, grâce au sénateur vert Joël Labbé, la vente aux jardiniers amateurs sera quand même complètement interdite en 2022. Bref, il faut continuer de leur mettre la pression.